Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent Mais comment se fait-il que tu ailles aussi bien ? Après mon accident, je n'ai pas fait de dépression Et aujourd'hui, après 10 ans de paraplégie, je crois qu'on peut le dire Le constat est là Je vais bien les gars Nickel ! C'est vraiment complètement dingue De voir à quel point ça peut étonner les gens Comme si pour certains c'était normal que je sois par exemple dépressive Ou que j'ai une vie de merde Ça me rappelle une petite anecdote qui s'est passée 2-3 mois après mon accident Lorsque j'ai eu mon accident, on m'a opéré et on m'a enlevé tous mes percings Du coup, les mois suivants, je n'avais qu'une seule idée en tête C'était aller me remettre mes percings normales Pour retrouver mon faciès Pour moi, c'était bizarre d'être sans Ça faisait partie de mon visage Du coup, j'étais sur-excitée de me dire que j'allais enfin me faire repercer C'est là que ma tante m'a engueulée Mais mon dieu, Fanny, mais tu ne peux pas prendre des choses à la légère Mais c'est grave, ce qui se passe, est-ce que tu te rends compte ? Ouais, je me rends compte ? Je suis en fauteuil, c'est un petit peu moi qui suis handicapée là, non ? Ouais, je sais, je suis handicapée, j'ai eu un accident Je suis au courant Alors dis-moi, quelle est la conduite adéquate pour toi Vu que je suis trop joyeuse ? Peut-être que tu voudrais que je pleure ? Est-ce que ça te rassurerait que je pleure ? J'allais bien, j'allais bien, je vais pas faire semblant d'être dépressif pour rassurer les gens C'est débile, on est bien d'accord Donc c'est très simple A la question, pourquoi suis-je allée bien aussi vite ? Et pourquoi, comment, puis-je être aussi épanouie dans ma vie aujourd'hui ? C'est tout simplement que j'ai su faire preuve de résilience Oui, je sais ce que tu te dis Mais de quoi parle-t-elle ? Ne t'inquiète pas, Fanny est là pour répondre à ta question Donc, qu'est-ce que la résilience ? Au départ, il s'agit d'un terme de physique qui traduit l'aptitude d'un corps à résister au choc et à reprendre sa forme initiale En psychologie, elle désigne l'aptitude d'un individu à pouvoir surmonter les moments douloureux de la vie et à réussir à se développer en dépit de l'adversité Évidemment, cela concerne tous les traumatismes au sens large qui peuvent t'arriver dans ta vie plutôt qu'ils vont t'arriver Les deuils, les accidents, les agressions Youhou ! Donc, la résilience, il s'agit d'apprendre à vivre avec ton ou tes traumatismes en changeant de perspective voire d'en sortir grandi Oui, je sais Si en ce moment, tu es en train de vivre une période horrible de ta vie que ton meilleur ami est mort que ta mère est dans le coma ou que tu as un cancer ou que tu viens d'apprendre que tu étais tetraplégique ou paraplégique que tu as perdu un bras, une jambe que tu es défiguré, je ne sais quoi Tu dois te dire Mais quelle colasse ! Tout ce que je te dis doit te paraître très abstrait et tu dois te dire que je suis folle Sur ce dernier point, je ne te contredirai pas La personne est un petit peu folle Mais, c'est pas pour ça que j'ai tort Pour moi, ça n'a absolument pas été quelque chose de réfléchi J'ai très vite accepté ce qui m'arrivait Je me suis dit Ok Fanny, t'es en vie Voyons voir ce que tu peux faire de cette vie De toute manière, tu n'as pas le choix Donc tu te démerdes maintenant Fanny Évidemment, vous allez me dire que je suis peut-être une exception Et qu'on a tous des manières de réagir différentes Mais la bonne nouvelle C'est que tu peux apprendre la résilience Et oui Tu peux décider D'aller bien Et même si au départ, tu te crées juste l'illusion d'aller bien Et bien c'est déjà un pas en avant La résilience, c'est surtout ne pas se laisser submerger Par le traumatisme Donc même si au départ Tu te crées l'illusion d'aller bien C'est pas grave que ce soit pas encore vrai Ça va le devenir Puisque t'as décidé Qu'un jour ça irait bien Je vais prendre l'exemple du deuil Imaginons que tu viennes de perdre une personne essentielle à ta vie Que tu aimais de tout ton cœur Ce qui peut arriver Pas te mentir Désolée de te l'annoncer Mais voilà C'est la nature Au lieu d'aller mal, d'être dépressif Et te dire que tu pourras jamais surmonter ça Et vivre sans cette personne Il faudrait peut-être juste prendre un peu de recul Pour te dire à quel point T'as eu de la chance de connaître cette personne Alors par contre Je suis mais pas du tout d'accord Avec la majorité des articles que j'ai lus sur le sujet Qui t'explique que la résilience est beaucoup plus simple et évidente Si tu as un caractère souple et confiant Si le climat familial dans lequel tu as grandi était harmonieux Que tes parents étaient unis Que tu avais un lien maternel fort Si tu vivais dans une atmosphère sécurisante Ben non, les gars Si moi vous dire que si c'était vrai Je me serais suicidée après mon accident en fait Non, je pense même que c'est complètement l'inverse Plus tu as connu de merde dans ta vie Plus tu as été obligé De te construire seule Plus tu es capable de faire preuve de résilience plus tard Donc oui, j'ai eu un accident de voiture Oui, je suis handicapée Et oui, ma vie est certainement plus compliquée Que si ça ne m'était pas arrivé Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas comme si j'avais le choix Enfin si, tu as toujours le choix Alors dans ce cas-là C'est soit tu meurs vite Soit tu vis Et dans ce cas-là, tu te bouges le cul Finalement, pour moi, être handicapée, c'est vraiment une force Oui, bien sûr Je suis consciente que c'est pas forcément le cas De toutes les personnes handicapées Je vais plus particulièrement m'adresser à toi Jeune valide qui me regarde Ne me plains pas Arrête de te dire que parce que je suis handicapée Je dois avoir une vie de merde Il est possible, je dis bien possible Que je sois plus heureuse que toi finalement Ah oui ? Sur ce, je vais vous laisser Et oui, c'est la fin de cette vidéo Comme je l'ai précisé la dernière fois J'y serai de retour dans deux semaines Avec, si tout va bien, un format différent Croisons les doigts Donc je vais vous laisser profiter de votre fin de week-end Bonnes vacances à tous